Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Humankind avec Slan de la chaîne 119 minutes, salut Slan ! Coucou, comment ça va ? Ça va, ça va, j'ai eu peur que tu dises coucou autre chose vu la fin de l'épisode dernier mais je suis rassuré. Alors, t'as vu la petite île en forme de cornet de glace ? Oui, je l'ai vu, effectivement, c'est vrai qu'elle a tout un cornet de glace. Tout à fait, avec de boule. Faut avouer. Bon, cela est en dit ! En fin d'épisode, on a le droit de... Oui, en fin de série, ça, c'est tranquillou. Ouais, ouais. Il n'y a plus personne qui regarde, on peut être démonétisé, c'est pas un problème. Alors, moi je perds 4 et hyper 4, très bien. En tout cas, je suis parti pour la coloniser. Bah, je comprends. D'ailleurs, c'est marrant, il y a même le port qui a été construit en face, à également construire un port sur ce... sur cette zone-là. Trangement. Ouais. Pourquoi pas. Tout à fait. Ils s'occupent comme ils peuvent, les japonais, hein. Allez, on a au moins... Institut de recherche débloqué ! Nouvelle merveille peut être revendiquée ! Ah bah tiens ! Ah non ! Attends, c'est un truc de fou, c'est que j'aurais pas réussi à voir une étoile de science, quoi. L'Opéra de Sydney ! Ah attends, c'était tellement monstrueux l'objectif, sans déconner, quoi. Ils sont fous, hein. Ouais, ça, ça va être compliqué... ça, ça va être compliqué... ça, c'est fait... Ouais, ça va, il n'y a pas cher à l'Opéra de Sydney. Il va être temps de passer à la suite, hein. Ouais, attends. Alors, on pourrait prendre ça. Mais c'est pas forcément un objectif intéressant. Ça non plus... Ouais... Ça, c'est pareil, c'est plus vraiment le thème. Ça, ça serait une possibilité. On va prendre un petit plus de science. On va prendre ça. Hop. Gris. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, toi t'es arrivé, tu fais rien. Il y avait une petite unité qui traînait, là. Où est-ce que t'es ? Ah bah elle est là. C'est parti. Euh... Non, non. Alors attends, réfléchissons. Ces unités-là, on va les mettre à l'arrière. Ces unités-là, on va les mettre devant. Tu as moyen de faire le tour, non, t'as absolument pas moyen de faire le tour. J'ai la Burg. Ici. Ah mon dieu, les renforts ! Tu te replies ? Non. J'étais pourtant sûr qu'ils étaient extrêmement puissants. Pourquoi je ne peux pas les subventionner secrètement dans leur guerre ? Envoyer des mercenaires. Des mecs avec des fusils d'assaut dont on ne sait pas d'où qu'ils viennent. Tiens, dis donc. Tiens, dis donc. 25 unités de conscrits. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oula. Avec des fusils d'assaut. J'ai été jeté de la bataille. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Bah ils t'ont pris ton drapeau. Bloqué dans un combat. Non, le combat vient juste de se lancer. Il a juste même pas terminé son premier tour. Ah, il y a peut-être une des synchro parce que je t'ai entendu laguer sur le Discord. Ouais, on est marqué comme toujours synchro, mais à mon avis... Il y a baleine sous gravillon. Ah non, ça y est, ça se recale. C'est mon tour. Ça y est, c'est mon tour. Ok, on y arrive. Allez, boum. Ils peuvent passer ? Non, ils peuvent pas passer. Mon drapeau reste safe. On va quand même venir là. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de rechercher ? L'uranium ! Ouh, et puis il y a un sacré boost quand tu développes cette technologie de l'ère moderne qu'est l'uranium. Tu gagnes plus 25 de science. Alors, c'est pas par tour, mais c'est quand même un sacré boost. Plus 25 de science, comment ça ? Plus 25 de science. Voilà. C'est tout. Genre, voilà, juste plus 25 comme ça. Merci. Ouais. Que je peux rajouter à mes 26K par tour. C'est un tour où je vais faire 26K plus 25. Mais pas K. Ah oui, en plus, c'est une valeur brute quoi. Ouais, c'est fixe. Ouais, ouais, c'est net. 25. T'es bien optimisé sur le final game. Tu as dit, ils ont fait le game balancing avec intelligence et compétences. comme les formules de calcul pour les villes. D'ailleurs, je regarde et grande tristesse, il n'y a pas des villes que je peux annexer pour zéro. C'est vrai qu'il y a des trucs un petit peu WTF quoi, j'avoue. C'est dommage. Faut pas croire ça, c'est pas leur genre. Allez, bim, bim, et les radios isotopes d'uranium permettent de faire les centrales nucléaires et surtout plus d'un nourriture, plus d'un argent, plus d'un science, plus d'un industrie sur tous les quartiers. Ah non, sur quartiers agricoles, marchands, scientifiques, ma fabrique d'accord, sur chaque quartier spécialisé. Les centrales nucléaires, j'aime pas trop les faire parce que ça réduit la pollution. Ça réduit la pollution, c'est vrai ? Tout à fait, oui. C'est un choix intéressant. Comme les éoliennes, comme tout. Faut que tu t'es arrêté, toi. Bah non, mais les centrales nucléaires, il n'y a aucun doute sur le fait que ça réduise globalement la pollution. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Soit tu fais ça, soit tu fais des centrales au charbon. Donc, quand tu passes à la centrale nucléaire, tu réduis la pollution. Il y a deux, trois risques. Est-ce que... bon... Disons que tu ne la réduis pas. Tu arrêtes de l'augmenter, mais tu n'as pas une réduction. Enfin, on ne parle pas d'une forêt. En fait, en général, les pays qui développent le nucléaire ferme leur centrale à charbon en même temps. Ce qui a été fait dans plein de pays. Pourquoi je ne vois personne ? C'est un scandale. Bien, bien, bien ! T'es pas à fond, là ! Non, mais ça lag, donc... Dès que je t'ai surpassé le tour... Hop là ! Bon, je me suis gouré, je pensais que je ne pourrais pas gagner plus d'étoiles, et finalement, il s'est avéré que non. Vous, je vous avais dit d'arrêter de ne rien faire. Par contre, tu n'as pas passé ton air. C'est fait exprès. Si, je la passe justement maintenant. Ah ! Spence, culture choisie ! Avec tes japonais ! On a deux japonais dans la partie, c'est ça ? Ouais, j'avais envie, ça me faisait rire. Et puis, le petit moins 20% pour toutes les technologies, je me dis que ça pouvait aider aussi. De toute façon, tu as déjà toutes les techs. Tu les as rushées en ligne droite, donc... Bah, en fait, pas plus que ça, hein ! C'est juste que je fais une tech par tour, donc, fatalement... Ça joue ! Ça prend presque tout, hein ! Disons que je peux prendre les techs qui me manquent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ça va rajouter une dizaine de tours, quoi ! La partie se termine dans 147 tours. Ça m'étonnera beaucoup ! Je n'avais pas fait attention. Ah ! Toi, tu as décidé d'avancer un peu ! Parfait ! Résiste tes petits guerriers jaguars ! 52 forces ! Qu'est-ce qu'on va développer maintenant ? Bah c'est ça, justement, les radios isotopes ! Alors, il reste un péon et un arbalétrier planqué quelque part. Et puis, on peut amener des renforts si on veut, mais... Vu que de toute façon, on ne peut pas faire le tour... Ah ! Je pourrais faire le tour, en vrai ? Avec mon 6 de mouvement... Non, non, on ne peut pas faire le tour, d'accord. Cette grosse croix sous-entend qu'on ne peut pas faire le tour. L'unité qui se cache... A chaque tour, quoi ! Elle tire et elle disparaît ! C'est abusé, quoi ! C'est abusé, quoi ! Si je fais bataille auto, du coup, il fait quoi ? Tu perds tout ! Non, je regardais, mais non, il attend effectivement... Il ne se passe rien, du coup. Il m'est arrivé de faire une bataille auto où j'étais à 40 contre un mec en face... Mais comme il y avait des murailles... Mes 40 unités sont restées dans les murailles pendant 2-3 tours... Avant de me rendre compte que la bataille n'avait pas été jouée, quoi. Ah bah là, c'est l'inverse. Il est en haut d'une falaise. Je ne peux pas monter parce qu'il y a une petite palissade... Qui m'empêche de monter. Et du coup, il a un arbalétrier qui tire à chaque tour d'en haut. Juppie ! C'est triste. Mais tu n'as pas des troupes capables de monter les falaises ? Euh non. T'as pas des fusils ? Si, mais justement, c'est ça qui est abusé. C'est qu'il tire et il disparaît après dans le brouillard de guerre. C'est ça qui est triste. Bah ouais, je sais, ouais. Tu vas perdre ! C'est très triste. C'est l'invasion de la France par les Italiens, cette histoire. J'ai même pas regardé ce qu'il faisait avec mon quartier. Mais il est pas mal. Je ne sais pas en faire un parce que pourquoi pas. Ici, il y a peut-être moyen de faire déjà de bouger ça ailleurs parce qu'on fait beaucoup trop de bouffe. Enfin, voilà. Toc. Toc. Ouais. Non. Oui. Euh oui. Parce que c'est en train de se casser un peu la gueule quand même. Alors, du coup... Ah putain. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais, normalement j'ai commencé. Ça y est. Trois de pollution. Mais tu remarqueras que je suis à moins 1, ouais. T'as pollué pendant un moment mais t'as arrêté. Moi je développe la fission nucléaire. Moi je développe le moteur à explosion. Attention je te rattrape mine de rien. Pas sur sur. Ça reste à définir la notion de rattrapage. Et comme je n'ai pas non plus d'uranium. Non, on ne fait pas ça. J'ai réussi à prendre tous les territoires où il n'y avait pas d'uranium, pas de pétrole. Pas d'aluminium. Je les vois ? Non, je ne vais pas les voir. Ils vont disparaître. Ouais, ils vont disparaître. D'accord. Ok, on va aller le plus loin possible. Alors vous... Ah putain, il a fait sortir les renforts, ce con. Ça n'a aucun sens. Des fois, il y a des comportements assez... Étranges, je dirais. Je ne peux pas reculer suffisamment avec tout le monde. Il y a l'Italia. Ah putain, il disparaît encore quoi. C'est amusé ! Je me dis que c'est amusé ! On ne peut pas. Il me propose de le mettre, mais ensuite il ne me propose pas de le mettre. Tu n'es pas censé pouvoir te déplacer plus loin que ça toi ? Ah t'es arrivé toi. Tiens. Bah pour la peine. On va en faire un autre. Un petit peu moins. What the fuck j'espère. Non, bah de nulle part. Réacteur à fusion, ça va me faire quoi ? Plus 50% de l'industrie sur les 8 000. Là. On ne pollue pas beaucoup ici. Ok. 28 seulement. Je ne sais pas d'où vient la pollution, mais ce n'est pas de moi. Franchement mes villes ne polluent presque pas. Je pense qu'il devait y avoir un truc pété sur mon air d'avant parce que là j'étais scientifique sur l'air d'avant. Et je dois rechercher le même nombre de tech maintenant que je suis passé scientifique sur cet air là pour débloquer l'étoile quoi. Il y a un truc qui déconnait. Oui, de toute façon. C'est pas comme s'il y avait un qui déconnait. Hé, t'as deux étoiles à G. Excellent, excellent. Ah putain, ils ont assez de portée pour tirer là les cons. Ils leur parlent vraiment très mal. Ecoute, ils sont vilains en même temps. C'est quand même pas ma faute. Moi je suis un mec bien, je vais en paix et tout. Je vais faire du montage d'éléphant. Le mec il décide de jouer à l'enfoiré. C'est quand même pas ma faute. Si tu viens ici, je te vois. Ah, tu viens ici, est-ce que je vais te voir ? C'est pas sûr. On va construire des babioles en attendant. D'accord, je le vois pas. Toi, t'as qu'à aller par là-bas. Il y a une foutue rivière. Je vais me battre un peu. Et puis je pourrais aller me battre. Il y a des mecs qui me battent là. Il y a des mecs qui me battent là-bas. Il y a des mecs qui me battent là-bas. Il n'a rien fait sur son tour. Très bien. Après, c'est lui qui est considéré comme agresseur. Donc du coup, c'est moi qui gagnerai dans tous les cas. C'est un petit peu bizarre quand même. On va pas se le cacher. La bataille s'ils vont à refaire dans les mêmes conditions. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, je peux faire des merveilles ! Bah go ! Voilà ! C'est parti ! On va faire ça instantanément ! C'est facile quand on a 15 000 de production. Oh, le mec, il fait son vexé quoi. Ouais, c'est un peu génial. Il faut le faire sur une montagne. Ah, il faut le faire sur une montagne. Et là, t'as pas de montagne. Ça m'est arrivé. Ouais ! Bon, quand même, si. J'ai quand même quelques montagnes. La fois, il faut que tu termines ça absolument. Toi, pareil, tu termines ça. Toi, on va devoir compenser un peu. Et après, tu feras ça. T'as plus rien d'autre à faire pour l'instant. Toi, tu peux bosser dessus. Toi aussi. Tu fais rien. Tu fais rien. Toi, tu fais rien. Toi, tu peux carrément bosser dessus tout de suite. Ok. Voilà. Pas mal. Les suédois ont recherché presque toutes les technologies existantes. Voilà, 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 voilà. Ah oui, moi je fais même plus de recherches d'ailleurs. On va aller chercher ça. Fin de la partie dans trois tours. Et ça du coup. Dans trois tours ? Sauf si je booste. C'est dans deux. Ah, il a bougé. Je le vois. Bon boost. Je vais te défoncer. C'est pas moi. Je suis parti chercher le pétrole. Qu'est-ce que t'as fait encore ? Hein ? Quand tu me dis, c'est pas moi, en général, ça sent le coup fumeux. Non, non, c'est parce que je passe dans ton territoire pour aller chercher du pétrole. Mais je sais pas pourquoi il me laisse passer dans tes eaux. Bah parce qu'on a toujours notre raccord de passage. Ah bah voilà, ça s'explique. Bon, il reste caché avec un paysan. T'es maudit. Franchement, je trouve que c'est un petit peu abusé. T'es maudit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais. Ah, on pollue beaucoup moins, t'as vu ? J'ai quasiment arrêté de produire, moi. De polluer. Ouais, bah non, tu peux toujours autant. Non, je pollue à 352. C'était à 692 le tour d'avant. J'avoue que j'ai pas trop le nez sur ce truc là pour le coup. J'ai divisé de moitié, franchement. En même temps, c'est toi qui as pourri la moitié de la planète donc. Pas un seul niveau de montée des eaux. Rien de rien. J'ai été hyper cool. Hyper cool. C'est cela, c'est cela. Bon, c'est quand t'as ce genre de bug que tu te dis que ce serait quand même pas si mal d'avoir... Allez, on va faire la résolution auto. Voilà, c'est bon. Au moins, quand il y a résolution auto, il n'y a pas bug. On peut dire ça. Peut-être, faut voir, ça dépend. Ah, tu as revendiqué Rugbatte. Ouais, juste avant la fin de partie, je trouvais que c'était légitime de... Ça me parait, non mais ça me parait légite. Ça me parait légite, je suis. Voilà, voilà. C'est ça où je faisais une merveille. Autorité de gonfler de faire une merveille. C'est votre dernier tour. L'un des empires a recherché toutes les colonies... Toutes les technologies, pardon. On se souviendra de vous en tant que le signe noir illustre-guide des japonais. Voilà. C'est tout fini. Et c'est le GG. Ouais, ouais, la science à la fin, ça pique. Les Suédois, à la fin de partie, c'est juste complètement pété. Ouais, ils sont très bons, je suis d'accord. Les bâtiments qu'ils aient du 300 ou 400 à chaque fois que je déposais, quoi. Et encore, là, j'ai pas pu fusionner de villes. J'avais pas assez d'influence du tout. J'aurais pu fusionner les villes, comme c'est par quartier. Ils se seraient mis à faire 500 et j'en aurais fait des nouveaux, etc. Donc ça aurait été complètement abusé. Comment abusé ? C'est la fin du prochain tour, la victoire. Ouais, c'est ce qu'il me disait, il ne me reste qu'un seul tour. Il faut gagner 4000 points. Et du coup, moi, je prends tant qu'à faire les deux villes, là. Parce que pourquoi pas. Moi, voilà, il y a plein de quartiers que j'ai pas pu rattacher, de petites villes que j'ai pas pu détruire, tout ça par manque d'influence. Après, on veut faire plein d'influence, mais tu vois, j'étais complètement bloqué. Ça servait plus à rien que je fasse des conquêtes. Hop, voilà. Moi, je suis à 11 villes sur 7. Bien. Belle extension. Je viens de prendre... Singai Nagar. Ouais. Le petit truc que je draguais et que j'avais pas trop d'intérêt à prendre vu que c'est le dernier tour. Je vais essayer de terminer mon Christ rédempteur. Ce serait classe, quand même. D'abord, il serait le terminer. Qui c'est qu'il travaille pas dessus ? Je crois que tout le monde est dessus, en fait. Mais de toute façon, il va pas te laisser le finir. Bah oui, ça va être dans le tour. Non, là, je crois qu'on peut pas les acheter, c'est des merveilles. Je crois pas, attends, peut-être si je vais dans la ville d'origine. Euh... Là. Bon bah on aura pas eu besoin de pétrole, pas eu besoin d'aluminium, pas eu besoin de quoi que ce soit. Ouais, 14500 quand même, c'est beau. Bien joué. Ouais, je trouve que la fin de partie manque d'une aire supplémentaire pendant lesquelles il n'y a pas de technologie. Où les gens puissent se stabiliser, se rattraper et euh... Et euh... Exploiter ce qu'on a découvert pendant les technologies d'avant. Rencontre de grands esprits. C'est génial. Tous les ans qui rêvent d'être le plus grand, ce n'est pas une mince affaire d'être parmi les plus grands. Euh, ouais. Faire une partie en multijoueur contre au moins un autre humain. Youuuu. Bravo. Ma gloire était due à l'équilibre de mes talents. Et oui, tout à fait. Et ta meilleure époque, ça a été les moguls. Ouais, ça ne me surprend pas celle où j'ai duré. Alors... C'est bien joué. Troisième, c'est même pas le rose quoi. Oh la honte. Et le français, ouais. Ouais, bah voilà, c'était 5000 points de rush de fin qui te donne la victoire, clairement. Il y a un moment, on était côte-côte, hein. T'as vu ? Ouais. Ouais, mais c'est ce que je disais, clairement. Où t'as atteint... Enfin, on n'a jamais été côte-côte, mais t'as atteint mon niveau deux tours après quoi. Ouais, j'étais vraiment sur tes talons, ouais. Mais entre temps, j'avais remonté pour la gloire. La nourriture, bizarrement j'en ai plus que toi. L'industrie, t'as du... Ah bah non, l'industrie, j'étais beaucoup plus fort que toi. Intéressant, je pensais pas. Mais c'est les rushs de fin quoi, ça doit être le... Le dernier pic, c'est le réacteur nucléaire qui donne plus de 50%. Et c'est... L'argent. Bah, on utilise les trucs, 50% d'argent, 50% d'industrie, etc. Forcément. Et puis voilà, la science quoi. Ça défonce quoi. La science complètement énorme. Alors, la descente puis la remontée à la fin, c'est quand t'as... La descente, c'est quand j'ai arrêté sur ma capitale le boost de science. Ça m'a fait une petite descente et la remontée à la fin. L'accélération, c'est quand je l'ai réactivé. Quand je t'ai dit, dans trois tours c'est fini, puis bah non, finalement dans deux. Tiens, c'est quand je suis passé de 24 000 à 40 000 de science en un tour. Et l'influence, t'as été au-dessus de moi pendant une bonne partie de la game. T'habiter, ça n'a aucun sens. Pourquoi ils ont mis ça ? La population, ouais. La religion. Tu m'as écrabouillé. Écrabouillé en religion. Et en science, t'étais parfaitement rectiligne, tu vois. Donc pas mauvais, hein. T'étais même en phase d'accélération à la fin. Ouais, ouais, c'est... les français étaient beaucoup moins bons que prévu au final. Et en plus, le truc, je suis quasiment sûr que le calcul d'objectif d'étoile d'air était buggé parce que c'était inatteignable, quoi. Genre, j'ai commencé, j'ai eu mon air, il fallait que je fasse 20 techs pour avoir la première étoile, quoi. Ouais. Et quand je suis passé à l'air d'après, je suis reparti du même nombre de techs, sauf qu'entre-temps, je n'avais recherché 18, donc du coup... Il m'en restait plus que deux, quoi. Donc il y a des trucs un peu pétés à droite à gauche, quand même. L'idéologie la plus durable, le progrès, pour moi. Tu m'étonnes. Le plus durable, le progrès. 48 curiosités trouvées. Waouh. J'aurais trouvé que 25, moi. Ta meilleure ville, c'est Aujing, et guerre contre les babyloniens, la plus longue guerre. C'est marrant, la meilleure ville du huitième, de Lucie, c'est San Lorenzo. Ouais, c'est ma deuxième meilleure ville. Disons que ça n'a pas été longtemps sa première ville, quoi. Disons qu'il y a quand même deux ou trois bonhommes, là, qui ont vite dépopé à côté de moi. Il y a quand même remporté trois batailles. Le noir, le jaune, le orange, ils ont vite dépopé, quand même. Ouais. Bah, clairement, moi, ça se voit que je suis resté tranquillement avec le orange et le marron à côté de moi en pépère, quoi. Une fois que j'ai commencé à les défoncer, par contre, ils se sont fait défoncer, mais... Ouais, bah, de toute façon, on a fait la même chose, hein, j'ai éliminé mes deux voisins, t'as éliminé tes deux voisins, mais plus tard, tu vois. Ouais, moi, j'ai vraiment pas joué agressif, hein, c'est clair que ça a joué aussi. C'est ce qui a changé la partie, en fait. Ouais. Bah, ça et le fait qu'au début, je visais ne pas avoir trop de villes, alors qu'en fait, comme on l'a dit, au début de partie, il vaut mieux avoir plus de petites villes que des grandes villes. Et moi, j'avais visé des grandes villes, mais ça m'a mis du retard. Il faut dépasser, il faut se mettre au minimum à 10 de pénalité d'influence, c'est pas méchant. Et puis après, t'as les 120 de pénalité d'influence pour la deuxième ville, qui sont pas méchants. Donc, selon ce qu'on a, il vaut mieux être en dépassement, tout à faire des bonhommes dedans, quoi. C'est ma première partie de Humankind, quoi. Je suis quand même plutôt content de mon résultat. Ouais, ouais. Et sur un jeu qui est encore full buggé et complètement à refaire au niveau équilibrage. C'est vrai qu'il a fallu attendre au moins la moitié de la partie pour que je commence à avoir des politiques. Ça m'a pas aidé non plus à décoller. Ouais, y'a ça, y'a le coup d'achat des villes, les calculs d'étoiles. Si ça se trouve, t'aurais pu avoir plus d'étoiles, en fait. On en sait rien. C'est possible, ouais. Mais personnellement, je me suis bien amusé, quand même. Je peux pas dire le contraire. C'était quand même une très bonne partie. Moi, je me suis amusé, mais si tu veux, au bout de 6-7 parties, je trouve dommage tous ces trucs qui sont à retoucher, quoi. Non, c'est vrai que toi, pour le coup, t'as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, quoi. Du coup, moi, c'est ma première partie, je m'étais pas trop spoilé avant. Si j'enlève les parties tests et autres, donc du coup... T'as sacrément bien joué, parce que je t'ai pas beaucoup aidé, hein. J'étais même plutôt, quand j'ai pu me mettre un peu des bâtons dans les pieds. Ouais, mais ça, c'est parce que je m'y attendais. En tout cas, je te remercie pour cette série. Ouais, ben, merci à toi aussi, ouais. C'était vraiment cool. Alors, peut-être que j'aille se refaire ça quand j'aurai quelques patchs. Ah ouais, moi, j'attends que le jeu soit complètement débuggé pour y retourner, mais au premier DLC, je vais très clairement m'y remettre, en croisant les doigts, pour que le DLC soit l'occasion de nombreux correctifs, et pas de nombreux autres problèmes. Mais ils ont d'abord plein de trucs à corriger, je veux dire, quand tu gagnes 25 de science sur une technologie de fin de game. De la dernière ère, ouais. Mais pourquoi ? Même 2500, voire 25 000, ce serait... Voilà. Les festivités, quoi. Les bâtiments qui coûtent 50 000. Plus tu fais des bâtiments, plus ils coûtent cher. Plus ta vie est grosse, plus ils coûtent cher tes bâtiments. C'est bien beau, mais au final, dans ce cas-là... Ouais, la courbe, elle est bizarrement linéaire. Ouais, puis t'as tes festivités qui servent à rien, quoi. Qui désactivent les festivités. Et puis, on a besoin aussi d'un petit peu de confort. Le coût des trucs que tu peux déplier et replier, mais dont ça ne se conserve pas. Ça n'a aucun intérêt. Ouais, même, tu vois, il y a des trucs... C'est un peu dommage, effectivement, parce que c'est vrai qu'Amplitude, ils sont quand même très très bons, en général, sur les interfaces, par rapport à notamment Civilization. Mais là, il y a quelques trucs... Alors moi, j'ai perdu plusieurs tours à ne pas comprendre pourquoi je ne pouvais pas débarquer, parce que j'avais juste un bateau dans mon armée et que... Je ne me disais pas... Tu peux pas débarquer parce que t'as un bateau, quoi. Ils me proposaient de débarquer plus loin. Donc j'allais plus loin, je pensais que c'était à cause de la... Parce qu'il n'y avait pas de plage, tu vois, un truc du style. Il arrivait plus loin, il me disait, ah bah non, tu peux pas, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Super ! C'est aussi pour ça que j'ai perdu pas mal de temps à débarquer sur les territoires quand t'as commencé à grignoter juste avant moi. Donc, il y a tout un tas de petits trucs comme ça, qui sont de la quality of life, qui seraient probablement perfectibles. Après, quand ils auront vraiment déjà fait le rééquilibrage du jeu... Oui, après, il y a des fonctionnalités qui sont terminées. Retoucher leurs formules... L'assimilation, moi, je n'ai pas pu assimiler une seule ville, quoi. Et pourtant, à la fin, j'avais un gain d'influence qui était quand même pas dégueu, quoi. Ouais. Et moi, j'attends aussi de leur part qu'ils tiennent leur promesse et qu'on ait un million de civilisations possibles, et non pas deux. Les nomades et les non-nomades. Parce qu'il faut avouer qu'il n'y a pas de... On n'a pas de changement de gameplay entre les civilisations et ça. Ouais, franchement... Le gameplay, je ne change pas fondamentalement, mais moi, j'avoue que j'ai vu des différences entre les différentes civilisations que j'ai choisies, quoi. Oui, mais ce n'est pas des différences de gameplay. C'est sûr. Et au final, même quand tu prends une autre, tu fais un rééquilibrage vers plus de nourriture ou plus de trucs, mais tu peux presque oublier qui t'a joué. C'est vrai. Quant aux unités spéciales, tu les fais quasiment jamais, à part si tu as des éléphants. Et puis elles arrivent souvent en retard. Les unités spéciales, elles devraient être du niveau de l'air suivante. Vraiment. Elles devraient être encore plus fortes, en fait. Surtout celles qui arrivent en fin d'air. Parce que le temps de les faire, le temps de les déplacer, le temps de faire ta guerre... Ouais, tu es déjà du tech plus loin et ça ne sert plus à rien, quoi. Voilà. Bon, je finis encore suédois, comme d'habitude. Parce que c'est la meilleure façon de finir. Bah après, ça nous a permis quand même de prendre un peu de recul sur certains choix. Et je pense que si on refaisait un top 10 maintenant, on ne ferait pas les mêmes choix. Non. On mettrait clairement les suédois en top 1. Mais après en multi, c'est pas pareil aussi. Bah ouais, et même tu vois les scandinaves qu'on trouvait vraiment nazes en tout début. Au final, ils sont quand même plutôt pertinents pour une carte comme ça. Où tu as le bonus de déplacement sur mer pour toutes tes unités de transport. Ça peut te permettre de traverser des zones dangereuses directes sans attendre des techs qui sont à l'air 4 ou 5. Ouais, il y avait peut-être moyen de pouvoir passer là où on ne pouvait pas passer, etc. Il y a des petits trucs comme ça de gameplay qui effectivement sont... Après là pareil, on a joué exprès en ne se tapant pas dessus. Ça a aussi joué sur les cultures qu'on a prises et les choix qu'on a fait. Tu n'aurais pas pris les suédois si tu avais dû me mettre une mine quoi. En même temps, si. Non, tu ne l'avais pas fait. Je suis sûr que tu aurais pris un truc de méchant. Non, non. J'aurais pris les suédois pour aller rusher les commandos et l'exosquelette. Et j'aurais débarqué avec des troupes à 80 quoi. C'est pas faux. Commando plus exosquelette crois-moi. Ça fait le taf. Vraiment. J'aurais laissé les batailles auto contre toi. Tu joues bien. Non, non. Je suis en train de faire autre chose. Tu ne fais pas la bataille. C'est l'IA, c'est l'IA. C'est vrai qu'en plus entre ta religion qui avait des bonus plus les différences de tech. Tu m'aurais très probablement défoncé certainement si on avait fait le lien. Parce que j'avais de la troupe. J'avais des bons bonus mais je n'étais pas au niveau. Oui, de toute façon, j'avais toujours une bonne techno d'avance. Qui permettait de faire en sorte que les combats, si on les avait fait l'un contre l'autre. Pour peu que je fasse attention à ce que je faisais. Si j'avais laissé les batailles en automatique et la guerre en automatique, tu aurais probablement gagné. Mais sinon, il y avait toutes les chances. Une avance, c'est une avance. Sur ce jeu-là, ça ne pardonne pas beaucoup. Sur tous les 4X, globalement. Ouais. Bon, on va dire au revoir à tout le monde. Ouais. Merci à tous ceux qui ont suivi la série jusqu'ici. C'était bien plaisant de faire ça. Ouais, moi je me suis bien amusé. Le simple fait de passer du temps avec toi, de toute façon, c'est agréable. Ouais, c'est toujours cool les parties ensemble. N'hésitez pas, si vous êtes sur la chaîne 119 minutes, à aller voir le signe noir sur Twitch ou sur YouTube pour voir tout ce qu'il fait. Ouais. Et de même, si jamais vous êtes un viewer chez moi, n'hésitez pas à voir la chaîne de 119 minutes, même si ça me paraît relativement probable que vous connaissez déjà. Toi aussi, tu te lances sur Twitch. Donc... Ouais, on se lance sur Twitch. Vous vous lancez sur Twitch, d'ailleurs. Avec plusieurs personnes, ouais. C'est vrai. Avec Bouddha, Fardarine, notamment. Et... Très très bon programme, d'ailleurs. Et je fais du arc le week-end pour me détendre. Quand t'es pas malade. J'ai fait du arc même quand j'étais malade, sauf que j'ai rien fait de ma journée. Voilà, t'es resté au con à décorer. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, on va se quitter là, sinon on va parler encore deux heures. Merci tout le monde et à très vite pour la suite. Et à plus tout le monde.